What's up mes pépites de chocolat ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau concept qui est sur la chaîne ça s'appelle The Best Outfit Subscribers qui veut dire les meilleures tenues de mes abonnés et ça fait hyper plaisir de partager vos tenues dans une de mes vidéos au moins ça vous fait participer et puis vous pouvez vous voir dans une des vidéos et voilà c'est super cool donc merci à tous ceux qui ont participé le plus vite possible puisque comme vous le savez dans la période où la vidéo sera mise je ne serai pas présent je serai en vacances dans le sud et après je repars une semaine donc je ne pourrai pas faire de vidéos j'essaierai d'en tourner mais je ne pourrai pas les monter etc ça serait un peu compliqué donc du coup je vous remercie à tous d'avoir participé et de m'aider à produire des vidéos malgré que je ne sois pas là donc voilà on va commencer tout de suite avec Elliot une de mes premières tenues préférées des abonnés c'est... c'est... coucou coucou à Flavie c'est une des tenues d'Elliot donc c'est celle de Deadpool c'était vachement marrant comment il s'était habillé franchement elle est super cool et franchement Elliot je t'ai kiff t'es vraiment un des abonnés avec qui je suis le plus proche et tout on se pète des bardeaux chaque fois qu'on se parle par exemple sur la PS4 et tout merci d'avoir participé et franchement ta tenue ta tenue Deadpool elle est parfaite quoi il y en avait une autre aussi de toi donc voilà celle-là je la kiffe vraiment à mort petit slim avec chaussures basket bleu si je vois bien et euh... et euh... avec un petit t-shirt au Versace qui passe vraiment très très bien et ça c'est une... c'est le genre de tenue qui va super bien ta morphologie comme t'es assez... assez maigre YouTube ne veut encore pas de moi comme t'es assez maigre c'est une tenue qui te va super bien qui met ton physique en valeur ça... voilà c'est vraiment parfait les chaussures sont vraiment fines c'est vraiment stylé de ouf j'adore vraiment ta tenue franchement au top donc voilà là c'est pour Owen donc Owen merci à toi d'avoir participé et merci à tous les autres comme ça au moins j'aurais pas à remercier tout le monde à chaque fois Owen donc voilà qui a vraiment un style old school avec un... un sweat Ralph Lauren avec une casquette aussi Ralph Lauren un petit pantalon à peu près chino avec des petites vans je crois je sais pas trop franchement style old school c'est vraiment son style et ça lui va super bien donc Owen franchement continue à avoir ce style là il te va super bien et il y a une autre photo aussi qui a été faite lors d'un shooting qui est donc celle-ci où vraiment elle est stylée avec un petit... t-shirt oversize avec un autre t-shirt long blanc avec... euh... des manches bleu-vertes avec un petit jean slim troué au niveau des genoux euh... avec des belles chaussures et puis une belle petite casquette et tout franchement stylé donc vraiment Owen t'as un style de ouf et merci de les partager sur le groupe Facebook réception du jour parce que ça fait ça fait voir un autre style et ça nous en fait voir de toutes les couleurs puisque old school c'est vraiment quelque chose qui est vraiment coloré et qui peut... qui peut... voilà être un très très intéressant Jerem donc euh... voilà Jeremie un membre de réception du jour qui est présent depuis pratiquement ses débuts donc voilà malheureusement la photo est en noir et blanc mais bon ça c'est pas très grave on peut remarquer que c'est sa veste de chez Zara je crois si je me souviens bien Bordeaux qui est vraiment stylé avec petit t-shirt six d'une un jean slim avec je pense des petites yeasies noires euh... donc vraiment une tenue parfaite euh... t'as un bon style Jeremie t'as un très très bon style et franchement tu nous fais kiffer à chaque fois que tu mets des photos sur le groupe même si c'est rare mais quand tu les mets ça fait plaisir et on peut voir aussi la deuxième tenue de Jeremie que j'ai sélectionné donc avec petit bonnet black caviar euh... un jean blanc destroy je crois qu'il avait eu chez SXJ dans des stockages je sais plus trop euh... je sais pas trop donc euh... je pense que tu me l'avais tu me l'avais dit je sais plus avec un petit gilet là qu'on peut voir en oversize je sais pas d'où ça vient et une belle petite veste en jean un peu délavée et tout franchement une bonne tenue même si j'aurais opté pour une veste un peu moins longue quand même pour le gris parce que du coup ça... il y a un trop gros euh... comment dire il y a un trop gros décalage entre la veste et puis euh... la veste en jean et puis euh... la petite veste en dessous et c'est un peu dommage mais ça reste cool vous voyez ça aurait été la veste aurait vraiment coupé euh... sur la veste en jean justement au même niveau ça aurait été vraiment cool parce que ça aurait donné une bonne couleur et tout mais là c'est vrai que le fait que ça descende vachement c'est un petit peu gênant un abonné aussi qui a une très très belle tenue euh... je sais plus c'est quoi ton prénom il y en a beaucoup où je sais plus euh... le prénom et tout donc là on peut voir que c'est euh... donc là c'est euh... je l'ai numéroté c'est le numéro 14 par rapport aux photos pour que je me... je ne galère pas trop à retrouver et à remettre ça sur le montage et tout euh... donc voilà un petit sweat bien sympathique d'ailleurs il va falloir que tu me dises où tu l'as eu où tu l'as où ? où tu l'as eu parce qu'il est vraiment stylé de ouf j'aime beaucoup avec un autre petit t-shirt qu'on peut voir en vraiment très très minime et euh... qui... qui passe vraiment très très bien en dessous euh... gris avec un petit jean slim apparemment euh... euh... blanc les chaussures par contre on ne voit pas ça c'est dommage mon poteau Geller donc euh... vous pouvez aussi voir sur le haut sur certaines photos les instagram des personnes qui en question euh... donc voilà là c'est Geller Franco Street Workout là on peut voir un style assez assez classique mais qui reste quand même un peu street dans le sens où il a une petite chemise mais il y a un petit t-shirt aussi qui dépasse avec des petites lunettes mais ça je pense que c'est parce qu'il a des problèmes de vue mais ça passe très bien dans ce style là et avec un petit blouson en cuir vraiment sympathique euh... donc ça passe très très bien merci Geller d'avoir participé euh... donc voilà vous pouvez aussi voir sur son instagram euh... que c'est beaucoup beaucoup de de photos de spurs donc du street workout et tout franchement euh... il a un bon physique le gamin le gamin hein ? ah le gamin il a un bon physique donc franchement n'hésitez pas à aller liker ou follow euh... les personnes en question donc n'hésitez pas Maxence euh... mon petit Maxence donc ça doit être l'un des plus jeunes abonnés que j'ai et ça fait vraiment plaisir de toucher aussi un public euh... très petit mais qui soit quand même assez mature pour comprendre ce que je dis et euh... pour avoir un style comme celui-là donc voilà on peut voir une petite photo euh... euh... shooting je pense euh... euh... donc voilà petite casquette euh... petit t-shirt un petit peu long avec euh... petit euh... on va dire petit euh... pantalon euh... je dirais pas court mais il est pas euh... soit c'est lui qui l'a remonté je sais pas trop j'ai pas réussi à voir si c'était vraiment un sargouette ou si c'était un pantalon je pense que c'est un pantalon mais un... on va dire un pantalon un pantacourt parce qu'il va pas jusqu'à la fin de ses cheveux et des petites chaussures rouges qui passent vraiment nickel donc euh... merci à toi Maxence ça fait vraiment plaisir voilà une très très bonne tenue que j'ai vraiment retenue donc euh... je sais plus c'est c'est qui c'est le numéro 9 du moins euh... euh... donc petit bon beurre je ne sais pas de quelle collection mais en tout cas il a l'air très 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 joli et noir ou kaki avec euh... petit euh... t-shirt je sais pas s'il est vraiment au Versailles ou quoi mais en tout cas il a l'air d'avoir une bonne coupe blanc avec euh... petit jean slim euh... et des guizy qui sont vraiment pas mal et euh... et vous inquiétez pas si je rigole c'est ce que la vie a fait des signes à la cam ça me fait rigoler ah t'es méchante méchante donc voilà vraiment vraiment pas mal on va directement aller sur le numéro 8 qui est Mathieu Mathieu bah malheureusement j'ai trouvé que ça comme photo parce que t'as pas beaucoup de photos au TD ou de tes tenues donc là on peut voir un beau bord kaki je pense que c'est de la marque Project X je pense que t'as un petit t-shirt noir avec un jean basique et des baskets blanches assez stylées donc ça c'est une tenue assez classique dans le street et euh... donc voilà ça passe vraiment très très crème euh... bah écoutez mes pépites de chocolat je pense que c'est tout j'ai euh... je pense que c'est tout ah non il y a une euh... il y a aussi une tenue de Mo David si je me souviens bien de ton prénom sur Facebook en tout cas donc ça là c'est vraiment une tenue très 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 lourde donc là on peut voir vraiment que le gars il est soigné de ouf euh... petite euh... euh... petit perfecto euh... je ne sais pas de quelle marque blanc il est vraiment stylé de ouf il va falloir que tu me donnes euh... la marque et tout parce qu'il est vraiment stylé avec petit t-shirt oversize noir qui descend vraiment sur le côté une très très bonne coupe qui rappelle la coupe un peu sur le haut de ton perfecto donc là on peut voir que c'est comme ça ça fait ça nous rappelle un peu avec jean slim je ne sais pas trop c'est quelle couleur ça fait un peu kaki là sur la photo et euh... des chaussures beige euh... j'allais dire des Timbaland mais non euh... euh... des Timbaland euh... non non c'est pas ça du tout je ne pense pas que ce soit cette marque là mais en tout cas la tenue est juste parfaite donc voilà merci poto ça fait vraiment plaisir et encore même une dernière Alexandre Deberck donc euh... il n'y a que celle-ci malheureusement euh... en photo au TD donc euh... petite euh... casquette à Florence si j'arrive à bien voir le logo euh... petite veste Nike posée au KLM euh... sur le lit avec jean Destroy euh... petit tourlet et des bonnes petites paires de baskets je ne sais pas c'est quoi donc les gars en question mettez euh... pour ceux qui ne qui n'ont pas participé euh... vos vêtements en fait en commentaire vous listez ce que vous euh... ce que vous aviez en vêtements sur les photos que je vous ai présentées comme ça ça pourrait aider ça peut intéresser les personnes qui viendront sur cette vidéo la regarder et se poseront peut-être des questions et ça pourrait vraiment être sympa pour eux voilà mes pipiques de chocolat j'espère que vous aurez kiffé cette nouvelle rubrique on va dire dans réception du jour en tout cas moi c'était un plaisir comme d'habitude je sais il y a eu un changement chez moi qu'est-ce que c'est c'est mes cheveux oui j'ai fait un éclaircissement et euh... et voilà je me suis fait éclaircir les cheveux miel couleur miel si vous voulez savoir et euh... je kiffe vraiment beaucoup c'est vraiment stylé c'est la première fois que je me suis fait ça j'avais peur au début mais je me suis lancé il y avait un pote qui l'avait fait coco à toi commentaire si tu regardes la vidéo et euh... une vidéo pour comment mettre les bandanas ça peut être très très intéressant il y a beaucoup beaucoup de demandes sur ça on ne croirait pas mais pourtant il y a beaucoup de personnes qui demandent comment mettre des bandanas donc voilà je vais faire aussi une petite vidéo dessus ça reste dans le closing donc voilà mes petites de chocolat de chocolat je vous kiffe à la mort je vous fais des gros bisous peace mais pas sur moi je vous kiffe à la mort